Bonjour frères et sœurs, bien-aimés, partout où vous nous suivez dans le monde, je veux vous dire, je veux vous accueillir ici à travers le prophétie, pour qu'ensemble nous puissions traverser ce fantastique livre d'Apocalypse, du début jusqu'à la fin, et voir ce que l'éternel Dieu a à vous dire. Je veux vous dire que cette initiative n'est pas venue de moi-même, mon frère, ma sœur, mais est le venu de très haut, sur l'éternel lui-même qui nous a demandé. Ça fait plus d'une année, il me demandait de faire ce programme, et de venir auprès de mon frère et ma sœur, expliquer ce qui se passe dans ce monde, et vous dire que le temps est proche. Mais malheureusement, je ne faisais que renvoyer cela au calendre grec. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu me fait grâce de venir chez vous, de venir chez vous, mon frère, ma sœur, pour qu'ensemble nous puissions traverser ce fantastique livre d'Apocalypse, et qu'on puisse voir ce que Dieu a à nous dire. La question que peut survenir aujourd'hui, c'est de savoir d'abord pourquoi ce livre d'Apocalypse. Je vais vous répondre pour dire ceci, mon frère, ma sœur. D'abord, je ne suis pas capable de tenir ce livre d'Apocalypse et de l'expliquer. Mais seul le Saint-Esprit peut le faire. Et quand Dieu m'a fait lever pour venir auprès de toi, pour t'expliquer ce qu'il sait pourquoi, pourquoi il t'a choisi seulement toi, pour que tu comprennes ce qui se passe dans le monde, pour que tu nous suives, et pour que tu comprennes et que tu accueilles cette parole dans ton cœur. C'est notre but aujourd'hui. Ce n'est pas aucun mot pour vous faire peur. Ce n'est pas pour venir vous effrayer, mon frère, ma sœur, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Mais c'est pour que tu ouvres l'œil spirituel, et surtout l'œil spirituel, et aussi ton cœur, pour accueillir cette parole dans ton cœur, pour que ça germe, et pour que ça prenne et ça fasse beaucoup de fruits. Mon frère, ma sœur, nous venons ici aujourd'hui pour déclare ceci, que l'Éternel veut que tu saches ce qui se passe dans ce monde. Il veut que tu comprennes que le temps est proche, que l'Éternel Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur, et il veut de toi que tu ouvres. Dans le livre, dans la Bible, je veux dire, il y a 66 livres, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Apocalypse qui est le 66e livre. Pour expliquer ce livre, il faut d'abord comprendre les 65 autres. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas capable de venir et vous expliquer ce livre. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je me porte près de vous. Nous allons entrer en profondeur dans ce livre. et parce que ça prend racine dans beaucoup, presque dans tout autre livre de la Bible. Si possible, mon frère, ma sœur, nous allons recourir à ce livre-là. Allez voir ce que l'Éternel nous a dit pour qu'ensemble nous comprenions ce que ce fantastique livre veut nous dire aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons nous incliner pour prier, pour accueillir celui dont nous voulons parler aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu de gloire, je viens élever ton nom. Je viens te glorifier, toi qui vis à jamais. Toi qui es notre Dieu, toi qui nous as donné ses prérogatives de venir nous tenir devant nos frères et sœurs pour partager ta parole, Seigneur Dieu. Je viens demander que ton esprit, Seigneur, vienne nous saisir que ton esprit, vienne nous diriger, Éternel Dieu de gloire. Que tu sièges, Seigneur, dans cette parole. Que tu touches mon frère, ma sœur, là où il est, là où elle est. Pour, Seigneur, que cette parole puisse prendre le fruit dans son cœur et que ça germe. Et qu'un frère, qu'une sœur puisse prendre une décision aujourd'hui de te suivre. Qu'il y ait une âme qui peut revenir vers toi, Éternel Dieu de gloire. Je viens t'élever et te glorifier au nom de Jésus-Christ. Nous avons tous prié. Amen. Mon frère, ma sœur, encore une fois, bonjour ou bonsoir là où vous vous trouvez. Nous allons maintenant commencer au commencement et parcourir ce livre. Comme je vais poser une question de savoir pourquoi ce livre d'Apocalypse. Il y a des raisons pour lesquelles, mon frère, ma sœur, je vais commencer par ce livre au lieu de commencer par le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, donc, est la création. Et comme le livre de Genèse commence par la création, alors le livre d'Apocalypse finit tout ce qui a été créé dans le livre de Genèse. C'est un fantastique livre comme on l'a dit. Et ce n'est pas un livre compliqué, mais c'est un livre très bien organisé. Pourquoi organisé ? Parce que Jésus-Christ a voulu que tu le comprennes parfaitement bien, que tu comprennes ce qui va venir et que tu comprennes le temps, surtout comprendre le temps. C'est ça le but de ce livre. La Bible a déclaré dans le livre d'Ecclésiastes qu'il est un temps pour toutes choses. Il est un temps de planter, il est un temps d'arracher les plantes. Il est un temps de rire, il est un temps de pleurer. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux te dire qu'il est un temps de comprendre que l'éternel Jésus-Christ vient, qu'il frappe à la porte de ton cœur et qu'il veut de toi que tu ouvres cette porte. Le porte du cœur, mon frère, c'est une porte un peu compliquée. Ce n'est pas comme le porte que nous avons aujourd'hui dans nos maisons. C'est une porte qui a un poignet seulement à l'intérieur que quelqu'un qui est à l'extérieur ne peut pas ouvrir que seulement toi a cette capacité d'ouvrir. Et Jésus est là en train de frapper à cette porte. Jésus ne peut pas entrer dans ton cœur si tu n'ouvres pas cette porte et là. Et il n'attend que toi. C'est le but aujourd'hui. Pourquoi nous venons près de toi ? Pour te dire que Jésus t'aime et Jésus veut que tu ouvres les portes de ton cœur pour qu'il entre et il demeure et pour que toi mon frère que tu sois prêt à entrer dans ce royaume. La première raison pour laquelle nous allons parler de ce livre d'Apocalypse mon frère parce que l'éternel nous fait sentir un sens d'urgence aujourd'hui. A n'importe quel moment aujourd'hui mon frère ma sœur tout peut se passer. Nous attendons la venue de Jésus Christ. Nous attendons celui qui nous a dit que je pars auprès de mon père mais je reviendrai vous prendre. Et quand je reviendrai vous prendre c'est pour qu'ensemble nous allions là où moi je serai. Et ce moment-là mon frère ma sœur ça approche. Ce moment-là approche c'est pourquoi il y a un sens d'urgence aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commencer par le livre de Genèse mais je vais commencer par le livre d'Apocalypse mais nous allons recourir dans tous les livres qui pointent parce que ce livre d'Apocalypse est un livre qui résume tous les autres livres. Ça résume c'est comme un aéroport international. tu peux comparer ce livre avec n'importe quel aéroport là où tu vis mon frère que ce soit en Europe que ce soit en Afrique que ce soit en Asie que ce soit en Océanie tous les grands aéroports comparent ça à ce livre d'Apocalypse là où il y a tous les avions les avions qui viennent de la Genèse les avions qui viennent de l'Exode les avions qui viennent de Théronome les avions qui viennent des livres des rois tout ça atterrit c'est comme un aéroport prophétique qui accueille tous ces avions qui viennent partout dans les prophéties pour atterrir dans cet aéroport oh mon frère c'est fantastique c'est pourquoi j'aime bien ce livre c'est fantastique il y a une autre raison l'unique l'autre raison pour laquelle nous venons auprès de toi aujourd'hui mon frère parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ce livre-ci au chapitre 1 verset 3 dit que heureux soit celui qui va lire et celui qui va entendre la parole des prophéties de ce livre c'est pour dire mon frère c'est ça si je me tiens ici devant toi c'est parce que je veux que toi tu sois béni que tu sois béni que moi aussi je sois béni parce que je lis ce parole et que toi tu entends il y a une bénédiction qui va venir il n'y a pas une autre bénédiction en vivant en Iran et en écoutant tout autre livre de la Bible seulement dans ce fantastique livre d'Apocalypse et pourquoi donc y a-t-il une bénédiction en ça parce que mon frère ma soeur Dieu veut que tu comprennes pour que Dieu Dieu veut que tu comprennes et que tu entendes et que tu sois prêt surtout à sa venue c'est pourquoi nous venons auprès de toi aujourd'hui mon frère ma soeur pour qu'ensemble qu'on partage ses bénédictions mon frère ma soeur le livre d'Apocalypse va très loin dans le futur je veux dire ça va même dans l'éternité c'est pour dire que la porte de Jean a vu très loin dans l'éternité mon frère ma soeur si tu veux vivre dans l'éternité si tu veux comprendre ce que c'est l'éternité je veux te dire que il est bon moment que tu restes avec nous ensemble pour qu'ensemble qu'on traverse qu'on foyer ce qu'il y a dans l'éternité et la porte de Jean non seulement qu'il va très loin dans l'éternité il vient aussi de très loin dans le passé et nous allons le voir dans son évangile de Jean comment il a commencé au commencement c'était la parole nous allons encore revenir à ça parce que pour le moment je ne fais que vous donnez l'introduction à notre étude biblique aujourd'hui à ce partage que nous voulons faire avec toi c'est pourquoi je veux te dire de tenir toujours d'avoir un pic avec toi d'avoir ta Bible pour qu'ensemble nous nous puissions ouvrir page par page et pour que nous puissions traverser ensemble mon frère ma soeur la Bible nous recommande de vérifier toute parole de vérifier toute parole et c'est ce que l'apôtre Paul a demandé aux Corinthiens vérifiez tout ce que vous entendez pour que vous ne soyez pas trompés par les faux prophètes qui plurulent partout dans le monde pour que vos oreilles soient fermées à tout votre enseignement qui ne prêche pas cette parole la parole de l'éternel Dieu vivant qui ne prêche pas Jésus Christ comme le Maître et le Sauveur et le Dieu Tout-Puissant le Dieu Créateur c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui mon frère ma soeur et une autre raison il y a une mise en garde très importante dans le livre d'Apocalypse parce qu'à chaque fois l'éternel nous rappelle que c'est lui qui a l'oreille pour entendre qui l'entende c'est que les Écritures disent est-ce que toi tu as une oreille pour entendre si tu en as mon frère ma soeur alors c'est une bonne chose de rester avec nous de demeurer toujours là-bas de comprendre ce que les Écritures nous disent parce que nous allons décortiquer beaucoup de choses que peut-être tu ne comprenais pas que peut-être tu as entendu les autres dire et que tu vas écouter peut-être tu vas entendre d'autres versions mon frère ma soeur je te dis que je ne viens pas expliquer ce que moi j'ai inventé mais je viens expliquer ce que la parole de Dieu déclare c'est ce que nous disons ici à travers les prophéties que ce que la Bible dit Dieu dit ce que la Bible enseigne Dieu enseigne nous allons commencer par le commencement nous allons lire la parole de Dieu nous allons de même vous demander de tenir votre Bible en main et lire ensemble et j'ouvre dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 et nous allons lire vers 1 jusqu'à 3 et je lis au nom de Jésus Christ révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ tout ce qu'il a vu heureux c'est lui qui lit ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites car le temps est proche mon frère ma soeur ici nous lisons nous présentons Jean c'est lui qui a écrit ce livre c'est le disciple de Jésus Christ c'est celui-là même qui a écrit l'évangile de Jean et les épipes des 1 2 et 3 Jean c'est celui-là même qui nous écrit ces paroles après que Jésus Christ soit monté au ciel après l'ascension de Jésus Christ les disciples se sont réunis et ils ont commencé à prier mais ils avaient peur mais la promesse était pour eux Jésus leur avait dit restez en Galilée jusqu'à ce que je vous enverrai celui qui restera avec vous jusqu'à la fin du monde Jésus a promis aux disciples de leur envoyer la prise de cet esprit qui va les fortifier qui va les faire donner encore le courage pour parcourir et pour prêcher la parole de Dieu c'est ce qu'ils ont fait mais on a lu il y a certains découragements il y a ceux qui ont été un peu faibles et ils ont exécuté toutefois ce que le Seigneur Jésus Christ leur avait demandé de faire mon frère ma soeur est-ce que toi tu es occupé à prêcher la parole de Dieu et après cela la puissance du Saint-Esprit comme Jésus leur avait dit était descendue et ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils sont levés ils ont parcouru partout dans le monde ici je parle du monde l'empire romain ils ont prêché la parole de Dieu ils ont crié partout la résurrection de Jésus Christ ils ont témoigné la résurrection de Jésus Christ et ces disciples mon frère ma soeur ils ont renversé le monde sans des suissances dessous jusqu'à ce que les autorités romaines ont dit non on doit mettre fin à ce genre de choses mon frère ma soeur c'était là le commencement l'empereur Nero a commencé la persécution de l'église ils ont persécuté les serviteurs de Dieu si tu prêches la parole de Dieu mon frère la parole de Dieu tu dois mourir si tu es attrapé les disciples ont parcouru ils ont passé une grande persécution mon frère ma soeur c'était la même chose qui était arrivée à l'empereur les gens et cette persécution l'a envoyé dans une île l'île de Patmos et c'est dans cette île là mon frère ma soeur que tout a commencé qu'il a entendu une voix une voix qu'il lui a dit qu'il lui a parlé et ça a attiré son attention pour arriver là-bas il nous présente les révélations de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir bientôt bientôt là qu'est-ce que ça veut dire là cette histoire s'est passée en 95 après Jésus après Jésus Christ bientôt ne veut pas dire demain ou après demain mais bientôt veut dire tout simplement que des choses vont se précipiter dès que ça commence ça ne fait pas s'arrêter comme cela ça va se précipiter et ça va continuer à parcourir très vite mon frère ma soeur la période que nous allons couvrir cela veut dire que la période qu'on appelle la tribulation ça va durer sept ans mais Jésus a dit écrit les choses qui vont arriver bientôt bientôt veut dire que ça va venir très rapidement Il a révélé ces choses à l'apôtre Jean le serviteur lequel a attesté la parole de Dieu et le témoigne et témoigne de Jésus Christ tout ce qui va arriver le verset 4 oh le verset 3 c'est que nous avons dit qu'il y a une bénédiction heureux c'est lui qui lit et c'est lui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche voilà mon frère ma soeur le temps est proche est-ce que tu sais que le temps est proche est-ce que tu comprends que le temps est proche tu vas me dire que oui le temps était proche depuis le temps depuis le temps des gens mon frère je te dis que à ce moment là si Jean avait les oreilles spirituelles pour écouter ces choses il devait comprendre que ces choses étaient très proches souviens-toi que la parole de Dieu nous dit d'Apsom qu'un jour vaut mille ans un jour pour l'éternel ça vaut mille ans pour nous et quand Dieu dit que ces choses arrivent proches Dieu voyez lui il arrive et dans deux jours cela pour nous arrive dans deux mille ans Alléluia nous allons voir que ces choses arrivent bientôt et que ça se demande maintenant à notre temps à nous ce n'est pas autant des gens mais à notre temps mais pour Dieu Dieu voit ça pour deux jours seulement parce que deux mille ans devait parcourir devait se passer et cela pour Dieu c'est trop proche bien qu'à tes yeux tu ne vois pas que cela c'est trop proche mais c'est très proche et maintenant nous vivons ce moment là et verset 4 dit Jean aux sept églises qui sont en Asie que la grâce de la paix soit donnée de la part de celui qui est et celui qui était et celui qui vient de la part de cet esprit qui sont devant son trône Alléluia mon frère Alléluia Alléluia on nous présente maintenant Jean c'est l'apôtre même il a commencé le livre il a écrit l'évangile mais pour l'évangile je vais d'abord recourir à l'évangile de Jean Jean 1 verset 1 jusqu'à 4 10 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière de son au commencement c'était la parole mon frère dans le livre dans la Bible il y a 3 commencements le premier commencement qu'on peut dire c'est le commencement dont Jean nous parle ici au commencement c'était la parole mais de quel commencement s'agit-il c'est pour vous présenter Jean mon frère ma soeur comme quelqu'un très inspiré parce que l'évangile d'abord de Jean c'est l'évangile des évangiles c'est l'évangile qui a une grande profondeur et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui comprend exactement l'évangile des gens si ce n'est pas Dieu lui-même au commencement c'était la parole c'est le commencement c'était bien avant même la création au commencement on nous dit qu'au commencement c'était nous voyons nous voyons déjà le verbe était déjà au passé c'est pour dire que ce commencement il n'y a même pas un commencement au commencement très loin dans la prophétie très loin dans le futur très loin dans le passé au commencement c'était la parole et même là où on fait l'allusion ce n'était même pas le commencement parce que nous trouvons un verbe au passé c'était il n'y a pas de commencement donc Jésus-Christ a toujours été il n'a pas un commencement il a toujours été au commencement c'était la parole c'est Jésus-Christ c'est pour dire aussi mon frère ma soeur que le livre d'apocalypse dont Jean nous a écrit dont Jean aussi a écrit l'évangile il a commencé très loin dans le passé pour en finir très loin dans l'étérité dans le livre d'apocalypse voilà comment c'est fantastique ce livre au commencement c'était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu mon frère ma soeur si tu joues avec cette parole si tu ne fais pas écouter cette parole je te dis aujourd'hui que tu ne fais pas écouter Dieu c'est pourquoi nous avons dit que ce que la Bible enseigne Dieu enseigne ce que la Bible dit Dieu dit au commencement c'était la parole et c'est ce que aussi Jean vient nous dire ici à l'apocalypse ici à chapitre 4 quand Jean dit Jean aux sept églises qui sont en Asie de la grâce et de la paix que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est maintenant c'est lui qui était celui qui n'a jamais commencé qui était et c'est lui qui vient alléluia c'est ce que je me souviens de me dire ici c'est lui qui est celui qui était et celui qui vient et celui-là mon frère ma soeur c'est Jésus Christ c'est Jésus Christ qui est aujourd'hui il est aujourd'hui notre vie il est aujourd'hui celui pour qui nous prêchons aujourd'hui celui qui était il n'a jamais commencé et celui qui viendra et il vient bientôt est-ce que tu es prêt pour lui est-ce que tu es prêt pour sa venue est-ce que tu es prêt pour l'accueillir est-ce que tu ouvres cette porte là de ton coeur mon frère ma soeur c'est pourquoi nous allons continuer notre notre lecture et il dit aussi ici en verset 5 de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier deux de mort est le prince des rois de la terre Jésus Christ les témoins fidèles on nous dit que Jésus Christ est le témoin fidèle qui est le témoin c'est celui qui voit celui qui a vu celui qui peut témoigner lui il sonde le rein et le coeur il te connaît un témoin fidèle on précise que c'est un témoin fidèle c'est à dire qu'un témoin qui ne peut pas faire d'erreur un témoin qui ne peut pas mentir un témoin qui sera toujours là pour dire la vérité mon frère Jean vient au nom d'un témoin fidèle il vient nous présenter Jésus Christ c'est lui qui est assis à la droite du Père c'est lui qui intercède pour nous aujourd'hui c'est lui qui te connaît et qui sait ce que tu vas faire aujourd'hui ce que tu vas faire demain c'est celui là le témoin fidèle mon frère ma soeur est-ce que tu as un témoin fidèle il y a beaucoup qui ont refusé ce témoin fidèle mais ils n'auront pas d'autres témoins si tu n'as pas ce témoin là tu n'auras pas d'autres témoins il n'y a que Jésus Christ mon frère ma soeur qui peut témoigner aujourd'hui de ta vie qui peut témoigner de ce que tu es qui peut témoigner exactement avec une grande exactitude de ta vie auprès du père parce que c'est lui qui est l'avocat auprès du père et très bientôt dans les versets qui vont suivre nous allons voir ce que Jésus fait aujourd'hui si tu ne t'es jamais posé une question que fait Jésus aujourd'hui nous allons le voir très bientôt qu'est-ce qu'il fait il dit dans les versets qui vont suivre verset 6 dit et à qui a fait des mots un royaume des sacrificateurs mon frère nous voulons vivre dans ces royaumes là des sacrificateurs et il n'y a que c'est lui qui veut sacrifier c'est lui qui veut vivre comme un sacrificateur qui sera dans ces royaumes là et dans le verset 8 il dit je suis alpha et oméga le commencement et la fin de toute chose c'est lui le Seigneur Jésus Christ mon frère ici Jean nous fait que présenter c'est juste comme l'épilogue le prologue de ce livre il dit que je viens au nom de celui là celui qui était celui qui est et qui vient alpha et oméga alpha et oméga le commencement et la fin de toute chose l'unique raison pour laquelle nous vivons aujourd'hui mon frère ma soeur celui pour qui nous voulons prêcher la parole aujourd'hui ces livres ils l'adressent aux sept églises qui étaient en Asie mineure l'Asie mineure aujourd'hui mon frère c'est là où on peut localiser le pays de Turquie c'est là où se localise l'Asie mineure et c'est là où se trouvent les sept églises ces sept églises là mon frère ma soeur on parle là de l'église d'Éphèse Smyrne on parle de l'église de Pérgame on parle de l'église de Thiatir on parle de l'église de Sardès on parle de l'église de Philadelphie et l'église de l'Odyssée ce sont là les sept églises mon frère ma soeur pour lesquelles était adressé le livre d'Apocalypse bien sûr que d'autres églises aux alentours ont aussi profité de ce livre mais préalablement on a adressé ce livre à cette église là et la question sera de savoir pourquoi seulement cette église là pourquoi on a choisi seulement cette église là on va bientôt les voir mon frère ma soeur pourquoi c'est cette église là mais nous allons continuer d'abord à présenter celui pour qui nous sommes ici le Seigneur Jésus Christ Alpha et Omega le commencement et la fin de toutes choses Abote les gens nous disent qu'il vient au nom de celui là il vient écrire parce que celui là l'a envoyé et quand celui là l'envoie mon frère ma soeur il y a des raisons à se tenir debout et à clamer son nom et à applaudir parce que nous savons que le salut est proche et nous savons que bientôt il va venir nous prendre le pas de la main et parcourir dans les airs Alléluia mon frère ma soeur est-ce que tu es prêt pour cela les autres églises telles que présentées par l'apôtre Jean te concernent aussi mon frère ça te concerne aussi parce que Jésus Christ savait qu'un jour ces églises là auront à te parler et comme Jean parlait de celui qui l'a envoyé moi je te poserai la question mon frère aujourd'hui Jésus Christ t'a envoyé est-ce que tu as exécuté l'ordre est-ce que tu es parti avec le message est-ce que tu t'es levé la parole de Dieu dit dans le livre des Haïts chapitre 52 verset 7 qu'ils sont beaux les pieds qui partent et qui annoncent que l'éternel règne est-ce que tes pieds se sont-ils levés pour partir car celui-là t'a envoyé mon frère ma soeur écoutez bien quand Jésus Christ nous parle et nous n'exécutons pas nous devenons rebelles quand cette parole arrive ça frappe les télépants de tes oreilles et que tu n'exécutes pas je te dis que tu vas devenir rebelle devant Jésus Christ car il est le moment de s'élever et pour prendre des décisions aujourd'hui de savoir si Jésus Christ t'a envoyé aujourd'hui est-ce que tu partirais est-ce que tu exécuterais c'est ça la question aujourd'hui mais aujourd'hui nous présentons d'abord celui-là mais Jean nous dit quand il a entendu la voix versée on se dit donc je vais partir à partir du versée neuf moi Jean votre frère qui était part qui était part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persécution en Jésus Christ j'étais dans l'île appelée Patmos c'est ce qu'on avait dit il était dans le livre de Patmos parce qu'il y avait une persécution il y avait les rois qui ont les rois romains qui ont persécuté l'église qui ont persécuté les hommes des dieux le roi Néro et il y a aussi Domitien ils ont persécuté les enfants des dieux et c'était au moment où Jean dans le livre de Patmos il a écouté une voix il a entendu une voix qui lui a dit qui lui a parlé et il dit dans le verset 10 je fus ravi en esprit et au jour du Seigneur et j'entendais derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette Alléluia mais on aura à parler beaucoup des trompettes mon frère ma soeur ne soyez pas un peu pressés on va parler de cette trompette mais il continue aussi verset 11 il disait ce que tu vois écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises à Éphèse à Smyrne à Pergame à Thiatir à Sardes à Philadépie et à Laodicée Alléluia verset 12 il dit je me retournais pour reconnaître quelle était la voix je n'ai pas dû me parler et après m'être retourné je vis sept chandeliers dehors on aura aussi à parler à propos de ces sept chandeliers comment ça arrive dans ce livre d'apocalypse et comment aussi ça te concerne qu'est-ce que ça représente dans notre vie ces sept chandeliers on aura aussi à parler de cela mon frère ma soeur mais nous continuons notre lecture il nous présente au verset 13 verset 13 et au milieu de cette chandelier quelqu'un qui semblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine mon frère ma soeur là-bas maintenant nous voyons l'image de Jésus Christ au milieu de cette chandelier je vais m'arrêter pour la lecture là-bas te poser la question qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui qu'est-ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui là c'est ce que ce livre nous dit il est au milieu de cette chandelier là-bas en train de faire quoi en train de faire c'est parce que les chandeliers représentent le Saint-Esprit et ça représente aussi les églises il est au milieu des églises il est en train de nous voir au milieu des églises et quand je parle de l'église je parle des églises chrétiennes je ne parle pas d'une église musulmane je ne parle pas d'une église bouddhiste je ne parle pas de quoi que ce soit en fait si ça église église si ça existe pour le non-chrétien je ne crois pas mais quand je parle d'église je parle de l'église chrétienne une vraie église et cette vraie église nous allons aussi voir cette vraie église mais cet homme était en train au milieu des sept chandeliers les sept chandeliers qui représentent les sept églises pour lesquelles on a fait de dire les sept chandeliers qui représentent la lumière du Saint-Esprit et Jésus-Christ est là au milieu des églises Jésus est dans l'église il est en train d'intercéder pour ton église c'est pourquoi mon frère si tu es en train hors d'une église d'une vraie église je te dirai aujourd'hui que tu es en dehors de Jésus-Christ lui-même il nous présente comment sa tête sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche comme la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu quand on parle de la tête qui est neige qui a une couleur blanche comme la neige là on peut parler seulement de l'ancien des jours il est l'ancien des jours on a dit qu'il est depuis le commencement il était avant même que tout soit existe avant même que tout existe mon frère ma soeur lui il était c'est là représentant que lui il l'était il a toujours existé il n'a jamais commencé c'est ce qui représente les cheveux blancs quand nous on voit les cheveux qui commencent à devenir blancs on voit celui-là il a vieilli mais celui-là le neige la neige ça prend une couleur très blanche mon frère ma soeur pour signifier que lui c'est l'ancien des jours c'est lui qui est le commence il a toujours existé il n'a pas d'âge au fait alléluia mon frère ma soeur si nous allons nous pouvons aller verset 17 quand il déclare maintenant quand je le vis j'ai tombé à mes pieds comme un mort il posa sur moi sa main droite et dit ne crains point je suis le premier et le dernier et le vivant je t'ai mort je suis vivant au siècle de siècle je tiens la clé de la mort et de ce jour de mort alléluia mon frère ma soeur Jésus nous présente se présente lui-même devant toi il se présente lui-même devant cet univers il se présente lui-même devant cette humanité il dit que je t'ai je suis le premier et le dernier en d'autres termes alpha et omega je t'ai mort mais je suis vivant pour sa mort il se présente quand il a marché sur ce monde on l'a tué pour mes péchés pour tes péchés mais il est vivant il est ressuscité de mort pour aller préparer une place pour toi et pour moi aussi nous qui sommes des pécheurs nous sommes des pécheurs mais celui qui est Dieu est venu mourir pour nous je t'ai mort mais je suis vivant et je détiens la clé de la mort souviens-toi quand la femme l'a vu ressuscité et la femme a voulu l'embrasser elle a dit maître elle a dit non ne me touche pas Marie car je ne suis pas encore monté dans la gloire et avant cela il a été dans l'enfer pour aller prendre la clé de ces jours de la mort il détient cette clé là qu'est-ce que cela veut dire mon frère cela veut dire que la mort n'a pas droit sur toi alléluia la mort ne peut rien de su désir toi mais seul celui qui a la clé a un mot sur toi il est alpha et omega le commencement et la fin de toute chose il dit dans le verset 19 écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont celles qui doivent arriver après elles voilà mon frère comment maintenant Jean subdivise ces livres d'apocalypse un livre je vous ai dit que c'est un livre très bien organisé il dit écris les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles je vais expliquer cela qu'est-ce que cela veut dire écris les choses que tu as vues et ce sont les trois grandes subdivisions de ces livres d'apocalypse les choses que Jean a vues les choses qui sont et les choses qui doivent venir après elles si tu comprends ces trois choses mon frère ma soeur je te dis que tu auras maîtrise à ces livres d'apocalypse et quand nous allons expliquer tout ce livre nous allons nous baser sur ces trois choses là les choses qui sont en fait les choses que Jean a vues les choses qui sont et les choses qui doivent venir après elles et bien qu'est-ce que les choses qu'est-ce que Jean quelles sont ces choses là que Jean a vues et bien on l'a lu il a entendu une voix et quand il a entendu il s'est retourné pour voir qui est-ce qui lui parlait et il a vu un homme avec des cheveux très éclatantes pour représenter la gloire de Dieu et pour représenter son ancienneté parce qu'il est un ancien des choses ces cheveux très blancs qui s'est promené parmi les sept chandeliers ce sont les choses qu'il a vues et les choses qu'il a vues ce sont ce qui représente ce que Jésus fait aujourd'hui pour toi pour moi aussi il est perséde pour toi il est perséde pour moi pour nous qui sommes les pécheurs il est au milieu de l'église parce que ces églises représentent l'église de Dieu ils représentent c'est ce que nous sommes aujourd'hui le corps du Christ parce que la Bible déclare dans le livre d'un corps c'est que nous sommes le temple de l'éternel Dieu est-ce que Jésus vit en toi est-ce que Jésus te parle est-ce que tu entends est-ce que Jésus fait partie de ta vie c'est une question que je te laisse répondre et ce sont les choses que Jean a vu il s'est retourné il a regardé il a vu un homme parmi les chandeliers il a vu les chandeliers il a vu un homme c'est Jésus Christ je veux te dire que le livre d'apocalypse est tenu premièrement par Jésus Christ Jésus Christ nous présente comme il a le contrôle tout le contrôle de tout événement qui va se passer Jésus Christ a le contrôle et c'est lui qui va tout commander et nous allons le voir il a vu les choses il a vu le chandelier il a vu l'homme qui est Jésus Christ c'est ce qu'il a vu c'est la question que nous avons répondu Jésus marche il est il vit parmi il vit dans son église sa présence sa présence est dans son église oh je te dirai aujourd'hui mon frère et soeur il y a de cette église là où il n'y a même pas la présence de Jésus Christ il y a de cette église là où on ne prêche pas même le nom de Jésus Christ il y a de cette église là où il n'y a pas la présence de cette chandelier la présence de Saint-Esprit je vais te dire si tu vis dans une telle église fuis fuis mon frère car tu es un grand danger la Bible est déclarée dans le livre de Jacques résiste au diable et il fuira loin de toi si tu vis dans une église où il n'y a pas la présence de Saint-Esprit fuis fuis ne reste pas car tu vas mourir car c'est une église démoniaque Alléluia alors mon frère ma soeur soyez préparés sois préparés et qu'est-ce que maintenant les choses qui sont c'est ce qu'on a dit là-bas lui a dit écris ce que tu as vu ce qui sont et ce qui doit faire vivre et écris quand tu auras écrit cela alors tu vas les envoyer à cette église alors qu'est-ce qu'ils sont ce sont les sept églises les sept églises parce qu'au moment où j'envoyais cette vision c'était au moment où l'église traversait la persécution romaine c'était au moment où l'église était en train de se former c'était au moment où l'église a commencé même et avec la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont reçu de la part de Jésus-Christ ils prêchaient partout et les autorités romaines étaient effrayées parce qu'ils n'avaient pas cette puissance là du Saint-Esprit Alléluia je te dis que rien absolument rien ne peut résister la puissance du Saint-Esprit il n'y a que lui tu peux nous faire vaincre toutes les pertitudes de ce monde tout ce que le monde veut nous faire courir derrière mon frère, ma soeur il n'y a que la présence du Saint-Esprit tu peux nous faire vaincre cela alors et puis ce qu'il était il a vu les chandeliers il a vu il a vu Jésus-Christ parmi les chandeliers ce qui sont les choses qui sont ce sont les églises c'est ce que nous vivons aujourd'hui toi et moi mon frère les églises et nous allons décortiquer ce moment-ci les églises écrites à l'église d'Éphèse à l'église de Smil à l'église de Pergame à l'église de Théâtre à l'église de Sardès à l'église de Philadelphie et à l'église de Laodissie les sept églises d'Aziminaire et nous allons voir à quoi est-ce que tout cela représente et à partir de verset 4 jusqu'au verset 22 ce sont les choses qui vont venir après quoi ? après l'église mais qu'est-ce qui va venir ? qu'est-ce qui va arriver à l'église ? à l'église partira du ciel partira dans le ciel dans l'événement que nous appelons l'enlèvement l'église va partir à la fin de temps de l'église l'église va partir et j'espère que toi aussi tu fasses partir de ça que tu puisses partir ensemble dans les airs que tu puisses aussi reconnaître la puissance du Saint-Esprit qu'ensemble qu'on puisse partir qu'on puisse partir mon frère, ma soeur qu'on ne reste pas dans ce monde et qu'est-ce qui va advenir après cela ? nous allons se le voir le temps de tribulation le temps de tribulation qu'a traversé Jean ça ne sera pas ce même moment là ça sera un moment grave un moment terrible que nous aurons à voir plus tard mais pour le moment mon cher mon frère, ma soeur je vais te dire que le moment de cette église nous allons le commencer prochainement et que pour cela je vais te recommander je vais te recommander de lire et de continuer toujours à lire à partir de verset 2 jusqu'au verset 4 et ta Bible est prête soit aussi prête prêt à parcourir avec nous je vais te dire que tu te bénisses que tu sois béni mon frère ma soeur que tu sois même que la bénédiction qui est attachée dans ce livre de prophéties soit aussi pour toi que Dieu te bénisse que tu sois que tu sois tu sois que tu sois